Donc, le ballon rouge de Albert Lamoris, est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que vous avez aimé le... Bonjour. 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 Est-ce que ça vous a plu ? Bonjour. Oui ? Moi, particulièrement, oui, ça m'a plu. Bon, ma mère avait le livre, réellement, avait le livre basé sur le film et à notre maison de campagne. Donc, c'est vrai que je l'avais toujours vu et je ne l'avais jamais ouvert. Donc, quand j'ai su que c'était ce film, j'ai dit, bon, c'est une bonne opportunité, donc, réellement, pour voir le film et ça m'a beaucoup plu parce que, bon, la musique est très jolie et puis, en plus, ce que j'ai bien aimé, c'est que la couleur, en général, c'est très sombre sauf les ballons et ça, j'ai beaucoup aimé parce qu'en général, c'est un peu... Donc, tout est assez sombre, mais c'est vrai que le rouge du ballon, c'est, pendant tout le film, c'est très, très rouge. Et puis, réellement, c'est à la fin comme si c'était une amitié entre le ballon et l'enfant et ça, j'ai trouvé très intéressant parce que, réellement, le ballon s'arrête quand l'enfant s'arrête et puis les autres enfants veulent le prendre et ne se laissent pas prendre. Ils se laissent prendre seulement par le petit garçon et ça, c'est mignon, je trouve. D'accord. Mais, bien sûr, mais l'ensemble du film est un peu triste aussi. C'est un peu triste, oui, mais j'ai aimé de toute façon. Bonjour, Béatrice. Bonjour à tous. Bonjour. D'accord. Donc, malgré une certaine mélancolie, peut-être, eh bien, vous avez aimé. Je trouve que c'est un film, bon, un peu très joli, j'aime beaucoup. C'est un film un peu, peut-être, désespéré, un peu, un peu, oui. Mais c'est un peu, peut-être, une spécialité d'Albert Lamoris. Parce que le crin blanc, c'est un peu la même chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec le film un peu des histoires ? Moi, je pense que c'est un film très joli, très bel, très bel, mais c'est apparemment innocente, apparemment, parce qu'il ne cherche d'inspirer l'aspect de la violence dans l'être humain, même dans les chansons, non, qui sont capables, par jalousie, de tuer un ballon, oui. Bien sûr. Et ce motif au film, c'est un peu inquiétant. Oui, c'est vrai. C'est vrai, le ballon, au début, semble juste un ballon, peu à peu, prend de la vie, réagit, se comporte lui-même, enfin, montre son amitié. Et donc, très rapidement, l'enfant et le ballon forment un, comment j'allais dire, un couple, forment un ensemble de deux personnes qui s'apprécient l'un à l'autre. Oui. Et vous voyez, c'est assez étonnant. Oui. Est-ce que vous avez d'autres réactions ? Oui. Je me vois Paris à l'époque, dix ans après la guerre. Et je ne sais pas si c'est important, comment était l'ambiance à Paris à l'époque. Si la réaction des autres enfants, les garçons, était partie de l'ambiance de Paris après l'occupation et la guerre ? J'avoue que je n'étais pas encore né, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que l'enfant, l'enfant du film est laissé un peu à lui-même. On ne sait pas si c'est la grand-mère ou la tante qui s'occupe de lui, mais c'est la grande liberté, si l'on peut dire. Oui, mais c'était peut-être ce qui arrivait peut-être à l'époque, parce que c'est vrai que, par exemple, dans les villages, moi, quand j'étais petite, on avait plus de liberté et tout ça. Mais c'est vrai que peut-être qu'à cette époque-là, dans la ville, réellement, les enfants avaient plus de liberté aussi. Donc, ce qui m'a un peu surpris, c'est, bon, c'est vrai qu'on ne voit presque plus, on voit des voitures, mais elles ne circulent presque pas, donc je suppose qu'à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas les mêmes embouteillages qu'il y a aujourd'hui à Paris, ça, je suppose que. Donc, moi, j'aime bien, parce que ça montre réellement un peu comment on vivait à cette époque. Et puis, ce que je me souviens, il y a un moment donné, on voit encore la guerre qui était vraiment récente et tout n'est pas encore en construction, parce que réellement, je me souviens, il y avait plusieurs enfants qui couraient après le ballon et on voit encore des immeubles qui sont détruits. Donc, c'est vrai que je suppose que, voilà, la reconstruction a dû mettre du temps. Bien sûr. Et ça, on le voit bien, on voit un peu l'ambiance qu'il y avait à l'époque et aussi que c'était un moment de reconstruction de la ville. Bien sûr. Je crois que, Béatrice, vous vouliez dire quelque chose? Je suis d'accord avec vous, mais une chose qui, pour moi, c'était très étonnante, c'est que le film était très, très court. court. À mon avis, oui. Mais ça suffit pour raconter tout. Oui, parce que je pris beaucoup de temps pour dire, ah d'accord, demain je dois garder la fille. Et quand je regardais derrière, ça m'a surpris. Oui. Mais en même temps, ça m'a surpris d'une façon, de la même façon que Le Petit Prince. Le Petit Prince, c'est un livre qui est complètement, c'est très court, mais ça raconte des tas et des tas de choses. Oui. Et pour moi, ce film était la même chose. C'est comme, c'est comme une poésie. Oui. C'est très bel, un très bel film. Et que, je crois que pour chacun, le ballon russe doit être une chose différente. Oui. Pour moi, c'est comme l'innocence de l'enfant, peut-être. Oui. Et pour d'autres, ça peut avoir d'un autre. Une autre signification. Une autre signification, oui. Mais je l'aimais vraiment. Bien sûr. Moi, je crois que c'est un film où je voulais attirer votre attention sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue. Il y a même très peu de dialogue. Et donc, c'est un peu étonnant parce que tout passe par les images, les sentiments. Il y a beaucoup de sentiments à chaque fois. Mais les mots, pas beaucoup. Les paroles, très peu. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette... Oui. Oui? Oui? Vous avez des... Je crois que le ballon apprendre vie dans le film. C'est comme si c'était une personne. Parce qu'il y a des scènes, par exemple, quand le ballon cherche le professeur. Je crois que c'est un professeur. Et aussi, quand ils sont dans le marché... Comment est-ce? De pouce? De pouce? De pouce? Et que le... Quand le... Comment? Oui, oui. Le marché... De pouce? Mais je ne traite pas le marché au pouce. Au pouce, non? Au pouce. Au pouce. Ah bon. Dans le marché, le garçon regarde en... Comment est-ce qu'on appelle? Peinture. Et le ballon se regarde dans un miroir, non? Ou c'est que... Et je ne sais pas si le protagoniste, c'est le ballon ou le garçon. Oui. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Le ballon prend beaucoup de vie. Il devient un personnage très important. Comme si c'était un être humain. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue. Parce que le ballon, il ne peut pas parler. Ah! Oui. Et ce que j'ai trouvé aussi assez émouvant, c'est quand le ballon rencontre un autre ballon et alors il tombe amoureux du ballon de la petite fille. Ça, je trouvais ça... Ah oui, 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 oui. Oui, oui. Des moments comme ça. Ça fait partie des... Voilà. Ça fait partie des sentiments humains. Donc, ça, j'ai trouvé que c'était bien. Donc, de mettre... Donc, comme si le ballon tombait amoureux du ballon de la petite fille. Donc, euh... Oui. Et c'était bien, je trouve ça. Et c'est... Ça nous prend un petit sourire, en tout cas. Voilà. Il y a beaucoup de petites... De petites choses, de petites... À moi. Oui. Je voulais parler de l'aspect technique. Parce que j'ai regardé le film en compagnie d'une de mes filles. Et la première chose qu'elle a dit, mais il y a un fil. Voilà. Et moi aussi, d'ailleurs, je me posais la question tout le temps. Comment ils ont réussi à pouvoir bouger ce ballon, etc. Alors qu'ils n'avaient pas les moyens qu'on a aujourd'hui. C'est tellement facile, avec un ordinateur, maintenant, de faire dessiner sur les images. Et alors, je lui dis, oui, il y a peut-être un fil, mais on le voit... Effectivement, on le voit pas. C'est très, très bien fait. Et donc, voilà. Je voulais... Je me demandais aussi, comme je sais qu'il a... On voit au début du film que... Dans le générique qu'il a gagné, la Palme d'Or, à Cannes. Et je me suis demandé si c'était... Pas seulement parce qu'il était beau et poétique, mais peut-être parce qu'on avait appuyé la prouesse technique du film. Est-ce que tu as des... des renseignements, enfin des... des indications là-dessus, Christophe ? Tu sais ? Comment ils ont fait ? Aucune. Mais, évidemment, l'aspect technique rentre dans le... Dans l'étonnement que l'on peut éprouver devant ce film. Bien sûr. Comment... Le ballon... Tout de suite, elle a dit... Ils n'avaient pas tout les... Ils n'avaient pas Photoshop, ils n'avaient pas tout ça pour faire ça. Alors, elle était admirative et elle a regardé jusqu'à la fin, quand même. Je dis aussi que ce film, on peut remonter aux enfants. Même s'il est un peu vieux. Ça touche aussi le jeune public. Très bien. Je crois que peut-être... Lauren, vous vouliez... Oui. Oui, parce que... Oui, je voulais dire que... J'imagine que c'est un film. Petit film. Parce qu'également, quand... Tu devais faire un vidéo sur la pluie. Avec les caméras, tu ne peux pas les faire. Alors, la pluie qu'on regarde sur les films, c'est pas bruit. Normalement. Parce qu'il faut savoir que dans les gouttes de l'eau, il y a un peu de gris ou noir, parce que tu les peux regarder sur la caméra. C'est pour le long qu'il y a. Alors, j'imagine que c'est le même avec les ballons. Avec un film, c'est pas possible de regarder si on ne peut pas regarder la pluie. Et normalement, avec les gouttes, on ne les peut avoir. Alors, j'ai quoi ça ? Mais je ne sais pas s'ouvrir. Mais j'imagine... Un fil de nylon... Un fil de pêche, un fil de nylon très très fin qui est facile. Et déjà presque pas visible dans la vie. Alors, sur la pellicule, effectivement, de la caméra, il aurait plus de difficulté à se voir. Mais bon, en tout cas, on le sent bien vivant, ce ballon. On sent ses émotions. Les mouvements sont très significatifs. Et leur amitié se construit petit à petit. Il voit qu'il est défendu. Le ballon voit que le petit garçon le défend. Après, le ballon défend le petit garçon. Le petit garçon, oui. Il y a un moment, par exemple, le matin, le deuxième jour, quand l'enfant va à l'école, sur le trajet, sur le parcours pour aller à l'école, l'enfant joue avec le ballon. Et le ballon joue avec l'enfant. C'est-à-dire, l'enfant se cache au coin d'une rue, il attrape le ballon. Et après, j'ai beaucoup apprécié qu'il le relâche, il lui laisse sa liberté. Et juste après, le ballon lui-même a compris le jeu et il se cache dans une porte cochère. Et l'enfant le cherche et il apparaît à ce moment-là. J'ai beaucoup apprécié cette réciprocité de la ruse pour jouer avec l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres moments? Oui, même quand l'enfant est pris et qu'il est enfermé. Quand il est enfermé, à l'enfant, il est là, jusqu'à ce qu'il soit libéré. Ça, c'est amusant aussi. Bien sûr. Et finalement, il est libéré. Et genre, le ballon part avec l'enfant. Mais c'est le ballon réellement qui veut que l'enfant soit libéré. Voilà. Je crois, Incarnat, que vous vouliez dire quelque chose? Non, non. Pour ça, il forme un couple. Oui, d'une certaine manière. Parce que tous les deux se comprennent. Tous les deux jouent. Tous les deux jouent. Tous les deux se parlent. Jouent avec l'autre, oui. Oui, se parlent. À sa manière, non? Chacun, à sa manière. Parce que l'enfant, l'exprime diverses instructions au ballon, non? Reste là. Presque le mot, très peu mot, mais presque mot l'enfant le dit au ballon, non? Quelques moments importants. Je trouve intéressant les personnages qui circulent pour le film, non? La voisine, le poussière, le facteur, les gens qui déambulent par la rue, les professeurs, les directeurs de l'école, les concierges de l'école, les gardiens de l'église qui le chassent. Il y a un personnage que je ne sais quel personnage est. Un personnage qui paraît avec une grande... sur le dos, et il dit quelque chose, mais... Vitrier. Oui, qui porte sur le dos, mais il dit quelque chose, mais je n'entendais pas. Ce qu'il dit, c'est vitrier. C'est un marchand ambulant, comme il y en avait encore il y a longtemps, quand j'étais enfant, ça m'est arrivé d'en voir, mais je crois que ça ne doit plus se voir beaucoup. C'est un marchand ambulant de verre, de cristal. Ah, verre, oui, oui. Il paraît verre, mais oui, un marchand de verre. Oui, il y a toute une vie populaire de Paris qui, bien sûr, me plaît beaucoup. Ça me rappelle quelques... Quel quartier était le quartier... Comment s'appelle le quartier de Paris? Ménilmontant. Je crois que Montmartre. Je pensais, je connais assez bien Montmartre, parce que c'était mon quartier à Montmartre, et c'était mon quartier à Paris, mais je crois que c'est Ménilmontant. Ménilmontant, oui. C'est l'arrondissement. C'est dans le 20e arrondissement. Oui, Ménilmontant. Je crois. Ménilmontant. Ah oui, parce que moi aussi, je me demandais où c'était. Très bien. Exemple, l'école ne sort pas très grandie des images qui nous sont présentées. Deuxièmement, je trouve que d'abord l'école, et après, peut-être, l'Église ne sort non plus pas très grandie de cet épisode, puisque le garde discute avec la grand-mère, ou avec la... je ne sais pas si c'est la grand-mère ou la grand-mère. Le speech de... L'enfant s'enfuit. Donc, il y a... S'enfuit, oui. Sans parler des enfants qui attaquent le ballon, etc. Je crois qu'il y a un petit peu une critique, une critique envers un peu notre monde, les gens qui... Oui, l'autorité. Pardon? Un critique à l'autorité. Oui, peut-être, de l'autorité. L'autorité, oui. Comme si les gens n'étaient pas capables d'apercevoir l'importance du ballon. Oui, oui. Il y a d'autres choses... Il montre aussi... Oui. Il montre l'école très stricte, je crois. Oui. C'était peut-être aussi un peu ce qui arrivait à l'époque. Tout le monde avait l'idée de l'école, en tout cas, beaucoup plus stricte que peut-être l'idée d'aujourd'hui. Donc, c'est vrai que c'est peut-être aussi l'idée qu'ils avaient à l'école de... Donc, de l'école, de l'église, tout très, très, très stricte. En tout cas, c'est ça. Oui. Beaucoup plus qu'aujourd'hui. Peut-être. Oui. Et malgré cela, je crois que c'est quand il sort de l'école, le deuxième jour, quand il rentre chez lui, eh bien, malgré cela... J'ai mis une photo. Malgré cela, eh bien, il a des... L'enfant a des très bons... Il est avec son ballon. Il a des très bons contacts avec les piétons, les gens qu'il rencontre. Oui. Il demande qu'il protège le ballon de la pluie. et les gens le font avec plaisir. L'enfant semble heureux dans la ville, heureux avec les gens. Mais vis-à-vis de certaines institutions, comme l'école, peut-être l'église, et peut-être, je dirais aussi, je suis un petit peu... Peut-être aussi la gare de Montée qui parle... Oui. Bon. Ah, oui. Oui, oui, oui. Vous voyez, c'est un peu... un peu étonnant. D'accord. D'autres... d'autres choses? Quelle est la... Que signifie la fin? L'espoir, la fin du film. C'est l'espoir, qu'est-ce que c'est? Pour tout le monde. Parce que je crois qu'on peut l'interpréter de plusieurs manières, non? Oui. Et quel est... Peut-être. Quel est votre... Est-ce que vous pouvez nous proposer une interprétation? Est-ce que vous en avez une à nous proposer? Pour moi, c'est la... Ah, pardon. Pardon. Non, 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 déjà... Pour moi, c'est l'espoir. L'espoir. Pour moi, il y a une sauce dans les ballons qui agace toutes les personnes qui sont guillonnées, les enfants. Oui. Parce que... Mais surtout les institutions, parce que c'est vrai que dans l'église, ils ont interdit le ballon d'entrée. Bien fait. Mais de l'autre côté, on trouve des sœurs qui sont dans la rue avec les paraplis et qui vont protéger le ballon. Et pour moi, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la liberté de l'enfant, dans l'innocence que les ballons représentent que... qui agacent les institutions, qui agacent les personnes dans la maison, quand... Je ne sais qui est, je ne sais si c'est la mère où la grande mère sortent les ballons par la fenêtre. Oui. Et je trouve ça comme quand tu es tout petit, tu arrives à la maison et tu dis, ah, je vais rêver des choses. Oui. Et les personnes de la maison te disent, ah, mais il faut être... il faut grandir, il faut penser d'une autre façon. Ça, c'est à mon avis le... Oui, un décalage. Mais je crois qu'à la fin... Non, mais... Je vais dire qu'à la fin, c'est comme... comme le... tous les envies d'être libres. Les enfants se sont rassemblés. Ils... Ils... Il va avoir ses propres idées. Oui. Pour moi, c'est comme un aller-horreurie, une poésie pour raconter ça. Mais ça, c'est... Oui. Même la couleur, qui paraît dans les dernières scènes, par contraste avec le gris de la scènes habituelles dans le film. Mais il... Il présente la couleur, la couleur, avec une explosion de quelque chose de nouveau. Je crois... Oh, je crois... Il paraît que le... Que c'est... Que c'est... Que c'est... C'est un court-métrage. Et c'est le précurseur de la nouvelle vague. Je lis... Quelques liens, non ? Bon. J'ai un petit... d'innovation dans le cinéma bien sûr sur l'interprétation de la fin il y aurait sûrement d'autres interprétations possibles je trouve que c'est compliqué parce que moi ça représente un peu la liberté je trouve que pour moi ça représentait un peu la liberté à la fin tous les ballons sortent et emmènent l'enfant pour moi ça représente cette liberté de l'enfance parce que réellement les enfants sont là avec les parents donc ils ne sont pas tout à fait libres mais quand ils sont seuls ils essayent d'être libres c'est un peu ça moi c'est un peu ce que j'ai compris à la fin c'est vrai que c'était une fin un peu spéciale je ne m'attendais pas du tout à cette fin, c'est vrai que c'est joli la fin mais on ne s'attend pas du tout pas du tout en tout cas je ne m'y attendais pas moi quand j'ai vu l'enfant s'envoler avec les ballons je me suis dit le papa il va être content quand il va apprendre que son parti son petit est parti le papa il va être content moi je l'ai interprété comme l'enfant qui préfère malgré qui renonce qui renonce aux hommes qui renonce aux problèmes avec les hommes c'est comme ça que je l'ai c'est comme ça que je l'ai interprété et la même chose la solidarité des ballons oui la solidarité des ballons contrairement à l'absence de solidarité entre les enfants oui pardon il y a aussi la rapidité aussi la oui la rapidité avec laquelle l'enfant oublie son ballon rouge parce que le ballon rouge reste à terre sur le sol à terre à la terre et il monte avec tous les autres ballons bien sûr il monte mais il part il préfère partir plutôt que de vivre oui 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 je que je je me lire c'est être libre être être survivre mais ne pas rester avec la peine avec la bien sûr bien sûr oui très bien c'est pourquoi par rapport à la la solidarité des ballons c'est pour ça que je pense aussi que c'est une note d'espoir que oui qui reste pour le garçon qui perd en fait son seul compagnon finalement et que d'un seul coup immédiatement toute 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 la famille des ballons se mobilise pour aller consoler oui et oui et d'ailleurs ça marche il est tout de suite heureux et de voir tous ces ballons qui lui permettent de s'envoler c'est ça que je crois que comme disait notre je sais pas qui parlait d'espoir c'était c'était je coïncide avec toi sur une note d'espoir c'est vrai qu'on peut l'interpréter comme il s'évade il part loin du monde des vivants il part dans un monde imaginaire d'ailleurs la question de ma fille quand sa réaction ça a été comment il va faire quand il va vouloir faire ses besoins tout de suite la question pratique comment il va effectivement pour la vie de tous les jours être dans les airs comme ça c'est pas facile mais bon on peut être dans la lune mais dans les airs pas vraiment est-ce que vous avez d'autres interprétations sur la fin oui moi une chose que ça m'a fait penser aussi c'est que réellement ça montre un peu il oublie finalement le ballon qui a été dégonflé et c'est un peu une interprétation que la vie continue toujours donc qu'il y a des difficultés qu'il y a des problèmes et que la vie continue toujours et ça je trouve que c'est très humain parce qu'on a tous des problèmes on a tous mais à la fin on essaye de regarder vers l'avant donc ça ça m'a fait penser un peu ça que dans la vie on regarde toujours vers l'avant et pas vers l'arrière donc le ballon il a crevé il n'y a plus de ballon mais lui il continue donc c'est un peu ça aussi que j'ai trouvé par rapport à ton commentaire j'aimais beaucoup voir les enfants jouer jouer dans seul sans les parents et je crois que c'est un peu comme ça que les enfants doivent se défendre sans les parents apprendre à se défendre dans la vie et à l'époque c'était plus facile que maintenant c'est impossible pour les enfants jouer seul pour moi c'est triste parce que ma vie était comme ça sans mes parents moi je serais inquiet très bien est-ce que vous avez d'autres interprétations à nous proposer sur la fin non non d'accord très bien notre émission va bientôt se terminer mais peut-être que nous vous vons encore une ou deux minutes est-ce que vous avez d'autres passages moi il y a un passage que j'ai beaucoup aimé c'est quand il revient toujours quand il revient avec le ballon et le ballon est libre c'est-à-dire il est à côté mais vraiment la liberté des deux de l'enfant et du ballon et il va traverser une rue il y a des il attend au bord du trottoir et il y a des voitures qui passent et l'enfant doit penser peut-être que là c'est mieux que je tienne le ballon il a un instinct peut-être protecteur je ne sais plus et donc il prend le ballon qui n'oppose aucune résistance et ils vont traverser la rue ensemble oui oui c'est ça c'est très bien c'est très bel les détails bien sûr oui je vis et je mets aussi les détails bien sûr d'accord merci beaucoup si vous n'avez pas d'autres commentaires à faire juste très bon choix Christophe merci encore pour ce moment super merci beaucoup c'était très bien c'était très bien on en veut d'autres merci alors on va en rester là merci beaucoup au revoir au revoir à tous au revoir au revoir à Marthe voilà au revoir et à la prochaine à Maud et à vous très bien au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir